Donc, comment nous devons faire de l'arrivée aujourd'hui ? Je vais vous parler de l'or, l'arrivée, l'arrivée, le phosphat d'aluminium, l'arrivée, 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 les trois milles de zircons du monde derrière l'Australie et l'Afrique du Sud, réserve les taux de 3,2 milliards de tonnes, l'arrivée, le phosphat de calcium, nous avons les meilleurs teneurs de l'Afrique, voire du monde, nous avons les meilleurs teneurs, l'acide sulfurique, l'acide phosphorique et le phosphogypse, si nous avons poursuivité, nous avons des millions et des mille de tonnes de calcaire, nous avons les matières premières au ciment, nous avons basaltes, nous avons l'attapulgite, nous avons leucocènes, nous avons rütule, nous avons taïdiit-caolin, nous avons tourbe, nous avons gaz, gaz, il y a un pétrole, il y a 750 millions de tonnes de fer de la Falemé, tu as 29 blocs de pétrole au Sénégal, 7 en offshore, 13 en offshore et 9 en ultra, c'est ultra-dub. Donc aujourd'hui, si quelqu'un entre le et le bonheur, il y a tout deeptes. Si quelqu'un est là, qui serait un pétrole est de l'eau douce, personne ne devait mourir. Cela permet de m'écrire, lui, le Sénégal retourne vers son port dans l'océan atlantique. Cela veut dire que dès l'année, le Sénégal va chier dans son port dans ses plètres, Je pense que l'océan Atlantique est de 20 milliards de mètres cubes dans mon air. Et il y a un canal du Caillore, le canal du Baol, les vallées fossiles, qui n'ont pas de problème. Quand on parle de fer, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie ? Figeant, métallurgie, on parle de sidérurgie, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie ? Vous voyez, les Mauritaniens, ils exploitent 10 millions de tonnes de fer par année. Ils reportent plus de 350 milliards. Il y a 750 millions de tonnes de fer. C'est le fer de la Faleine. Comme vous l'avez dit, il n'y a rien à dire. Nous devons aller sur l'exploitation pétrolière et gazière. Il y a un paramètre pour le gaz. Mais si on a dit qu'aujourd'hui, on va dire qu'on va relancer. Qu'est-ce qu'on va relancer ? Parce que je dis à mes collègues, Il y a une société nationale où il y a une industrie de sénégalais pour transformer la matière de produit finit ou semi-fini. Donc, si on va relancer, on va relancer. Il y a 10%, 15%, 5%, 10%, 5%, 15% de la TVA. C'est dommage, c'est regrettable. Mais je ne pense pas que nous pouvons progresser dans la longueur. C'est ce qu'on va relancer aujourd'hui. En fait, si je ne sais pas, on va relancer. Parce qu'en fait, il y a 90 milliards par mois. Ils devraient l'exploitation. Ils devraient beaucoup d'exploitation à ce qu'on va relancer aujourd'hui. Ce que je disais, c'est d'ailleurs, Ils ne savent pas dire en même temps. Ils ne savent pas dire en même temps, Ils se disent en même temps que le temps est de faire en même temps. Parce que tant que les temps est de faire en même temps, Les deux sont des humains, Et c'est dommage, c'est regrettable, nous ne méritons pas ça. Quand nous avons dit, nous sommes parmi les 23 pays les plus pauvres du monde. Les plus endettés. Les plus corrompus. Vraiment, nous ne méritons pas ça. Le Sénégal n'a pas un problème de ressources humaines, le Sénégal n'a pas un problème de ressources naturelles, mais nous avons un problème de leadership. Et qui dit problème de leadership, nous avons un problème de casting, de coaching et de monitoring. Et c'est dommage. Oui, c'est dommage.